On va essayer d'inviter Nolwenn. On vient de s'appeler et elle est là. Voilà, super. Hop, ajouté. On attend Nolwenn Cork qui est avec nous aujourd'hui. Hashtag Ensemble Dans Ta Cuisine. Coucou ! Eh, salut Nolwenn, comment tu vas ? Ça va, ça va. Bonjour. J'ai l'air à correctement. Ouais, super. Alors, désolé, c'est mon premier live. Ouais, t'as pas à être désolé. De toute manière, on fait tous ce qu'on peut. Et puis, je suis sûr que ça va être très bien. Ok, alors, hop, on y est. C'est bon ? Ok, c'est bon. Bon, comment tu vas, Nolwenn ? Bah, ça va, ça va, ça va. C'est bon, on profite du soleil. Ouais, c'est clair. Alors, Nolwenn, on a droit. Aujourd'hui, c'est quand même Nolwenn. Il faut savoir que c'est quand même la première femme étoilée du Finistère. Et de Bretagne, peut-être, non ? Je sais pas. Non, non, il y a Virginie aussi. Ah ouais, Virginie aussi. Et Virginie, elle a été étoilée avant toi ? La même année. La même année, ok. Et je crois que vous étiez pas beaucoup, vous étiez que cinq femmes. Non, on était un peu plus, on était sept cette année-là. Ah ouais, ok, cool. Bon, super. Donc, Nolwenn, alors aujourd'hui, tu nous as préparé… Alors, il y avait des asperges, du quinoa, de la poitrine fumée, je crois. Exactement. C'est une recette très simple, facile à faire à la maison. Alors, le petit quinoa. Oui. Quelques asperges. Alors là, j'ai trouvé des blanches aujourd'hui. Ah, cool. Il y a des producteurs à la torche ? Ouais, il y en a plein à la torche, enfin plein à la torche qui font des très très belles asperges. Et c'est vrai que ce sol sableux de la torche s'y prête bien. Super. Et notamment, le fait que ce soit des terrains de bord de mer, c'est top pour les asperges. Ça leur donne un goût vraiment particulier. On a droit au goût iodé des asperges. Exactement. Un petit peu de poitrine. Ouais. Hop. Un oignon. Ok. Et de la coriandre. Et de la coriandre fraîche. Super. Je vois ton papa qui nous fait un petit pouce comme ça. Salut Philippe. Vas-y Nolwenn. Alors attends, chose importante. Le son du moment, Nolwenn, c'était ? Redis-moi. Dance Monkey. Dance Monkey. Ça, ça bouge bien. On va le mettre quand même. C'est une période qui est propice aux grands ménages. Vider les placards. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça donne la pêche. Quand tu mets ça à fond, tu bosses un peu. Allez, vas-y, on t'écoute, Nolwenn. Ok. Alors, pourquoi on commence ? On commence par un oignon qu'on va cibler simplement. Ouais. Exactement. Pâche l'oignon. Vous avez des questions en même temps ? Ouais, il ne faut pas hésiter. Je te le dis. Je te tiens au courant. Alors, Nolwenn, juste pour ton parcours un petit peu en attendant. C'est vrai que tu as été vachement rapidement parce que tu es toute jeune en fait. Normalement, on ne doit pas demander l'âge des dames, c'est ça ? Mais tu as quel âge ? Tu as 29 ans ? J'ai 30 ans, j'ai aussi peu de 30 ans. Ah, ok. Bon, super. Voilà, il y a 30 ans. Ouais, c'est vrai que tu as été vite dans ton parcours. Alors, je crois que tu étais à l'école à Lyon, chez Bocuse, c'est ça ? Exactement. Ouais. Après, tu as travaillé avec des grands chefs à Lénaud. J'ai eu la chance à travailler avec Alénaud, le Sker. Ouais. C'est pour localement, enfin localement pour nous parce qu'on a fait le choix. Jean-Luc Lourd. Ah oui, Jean-Luc Lourd, un grand chef, un meuf, un meilleur ouvrier de France. C'est un peu ton mentor, Jean-Luc, en fait ? Ah, complètement, ouais. Ah ouais, Jean-Luc, c'est un peu mon cadre spirituel, on va dire. Tu as bossé avec lui encore, c'est ça ? J'ai travaillé avec lui à l'Auberge de Dabert à la Milice. Ok. Et aussi en Corse, au Marienka. D'accord, au Marienka, ouais. Voilà pourquoi Nolwenn, elle est montée si vite. Voilà, parce qu'elle a du talent forcément, parce que tu as du talent forcément. Mais c'est vrai que travailler avec des gens comme ça, comme Jean-Luc, alors qu'ils ont du caractère, mais c'est des cuisiniers qui sont super doués, c'est génial. Eh oui, c'est vrai que Jean-Luc m'a appris beaucoup de choses à toutes mes expériences. Mais la Corse, avec moi, Luc, ça a vraiment été un ascenseur, on va dire. Je pleure. Tu pleures. Essuie tes larmes, Nolwenn. C'est l'émotion de voir du monde. Ouais, ça fait bizarre. Mais c'est ça qui est sympa, justement, avec ce petit direct-là, c'est de pouvoir se voir et puis de te faire connaître des personnes où tout le monde ne te connaît pas forcément. Et puis, voilà. Et c'est rigolo parce que je dis souvent ça, on a un petit peu… Alors, pas les mêmes parcours professionnellement et techniquement dans la cuisine, mais les histoires sont un peu semblables parce que toi et ton frère, vous êtes aussi la troisième génération. Oui. Ouais. À reprendre les maisons. et puis, c'est joli parce qu'il n'y a plus beaucoup de maisons comme ça en France où on a droit d'avoir une deuxième, une troisième génération. C'est souvent beaucoup d'investisseurs ou c'est des histoires de sous, tout ça. Mais là, aujourd'hui, on est quelques-uns à se battre et ça, c'est cool. Eh oui, malheureusement, c'est plus en plus rare. Mais bon, voilà, on est… Je trouve que quand même dans le ministère, on arrive quand même à garder cette tradition hôtelière. Familiale. Il faut qu'on concerne ça. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire avec tes asperges, Nolwenn ? Alors, là, je suis simplement… Hop, j'enlève les petits bouts de mes asperges. En fait, il y en a pas, donc il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Hop. C'est vrai que quand elles sont belles comme ça, toutes fraîches, on n'a pas besoin de les gratter beaucoup et de les éplucher. Voilà, donc j'ai juste éclaissonné rapidement. Et puis, il s'en est, ça, ça fait un petit triangle, le petit asperger. Et en parlant de maison familiale et de tradition, on disait qu'on avait un peu la même histoire. Alors, pour mon dressage, je m'entends en avant-première, je t'ai fait un petit clin d'œil, je pense qu'on a eu quasiment les mêmes. Ah ouais, c'est clair. Énorme. C'est celle de ma grand-mère. Donc, il y a des assiettes, c'est des assiettes qu'on servait en 54 à l'ouverture du restaurant. C'est rigolo, ces histoires de grands… C'est les grands-mères bretonnes. On parle souvent des femmes bretonnes. Voilà, donc là, il y a le petit faisant. J'ai un modèle un peu plus récent avec le petit faisant qui vole aussi. Ouais, énorme. C'est génial. Trop vintage, les assiettes. Exact. Là, il faut couvrir l'œuvre. Alors, hop, on commence. On va… Alors, aujourd'hui, je ferai tout sur l'induction. Ouais. La raison, elle est simple en fait, c'est que je n'ai plus de gaz. Super. C'est bien, tu es équipée de gaz et d'induction chez toi. Eh oui, 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 j'ai les deux. Bon, parfait. En fait, à la base, il ne va plus avoir l'induction. Et puis, le cuisinier, il faut mettre un peu de gaz aussi. C'est intéressant. Eh franchement, est-ce que tu cuisines souvent chez toi ? Pas beaucoup. Pas beaucoup, hein ? Pas beaucoup. Et quand je cuisine, c'est avec les amis. Ouais, c'est ça. Alors là, on ne voit pas trop. Mais en fait, la cuisine est plutôt pas mal quand je reçois les amis. Parce que celle-là, il y a l'induction. Et c'est un nylon central. Ouais, ça, c'est chouette. Et ça, c'est cool. Parce qu'on se met tous autour. Donc, il y a un curry, un ragoût, une potée. Et peut-être qu'on partage tous en même temps. C'est essentiel d'avoir cet îlot central quand on prépare à manger. Parce que comme ça, les cuisiniers, enfin ceux qui cuisinent, peuvent aussi boire l'apéritif. Voilà. Chose importante. Alors, il y a Oromi qui nous demande si on va mettre la recette en ligne. Oui, on pourra la mettre tout à l'heure avec des grammages. Et puis, peut-être le dérouler aussi. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Alors. Vas-y, Nolwenn. Mon petit oignon de zibé. Je le mets avec une petite noix de beurre ici. Simplement. Tac. Je ploppe toujours avec les oignons. J'ai beau les passer sous l'eau. Quand j'ai démarré il y a quelques années, je pensais qu'il fallait passer avec le temps. Ça ne l'a jamais passé. Écoute, il faut mettre un masque. Tu sais, un masque de plongée, en fait. Ouais. Tu sais, il y a une femme comme ça. Je ne sais plus comment elle s'appelle à Bangkok. Alors, ce n'est pas pour les oignons. Elle a des lunettes. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. D'ailleurs, elle était passée dans une série sur Netflix. Elle a été étoilée au Michelin. Elle cuisine dans la rue. Je ne sais plus son nom. Je vais retrouver. Et elle cuisine avec des lunettes, cette dame. C'est une personne qui est âgée, d'ailleurs, qui doit avoir 65 ou 70 ans et qui est toujours en train de cuisiner dans la rue. D'accord. Ouais. Et elle a ses lunettes, là, comme ça. Tu as l'impression qu'elle est en train de faire de la moto. Mais non, elle est en train de cuisiner des omelettes. C'est énorme. Pourquoi je vais faire revenir un petit peu les oignons ? Ouais. Pourquoi j'ai fait colorer légèrement ? Là, je mets mon petit Noah. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il faut mouiller ses avant-bras pour ne pas pleurer quand on n'épluche les oignons dans l'OM. Ah, mais je vais essayer dès ce soir. Je cuisine beaucoup avec les oignons. Alors, hop, je fais revenir mon quinoa dans mes oignons avec mon beurre. Tac. Hop. Alors, il y a un truc que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait attention. Tu l'as cuit comment ton quinoa avant ? Ah, je ne l'ai pas cuit du tout. Là, tu le fais comme un risotto alors. Ah ouais, il est cru. Ok. Tac. Je mets un petit peu de sel. Ouais. C'est notre ami Lionel que je salue bien. Ouais, salut Lionel. Tac. En fait, je crois qu'on va parler de Lionel tous les jours. Ah ouais ? Tout le monde sale avec son sel. Alors, je ne sais pas trop comment couper les asperges. En fait, c'est assez simple. Il faut juste enlever un petit peu la partie du bas, couper la partie du bas légèrement sur un centimètre et demi parce que c'est la partie qui peut être un petit peu dure. Je me permets de répondre pendant que tu es en train de cuisiner. Bah tiens, voilà. Merci Nolwenn. Et puis ensuite, il faut un tout petit peu gratter. Selon si la peau est épaisse ou pas, gratter un petit peu le bas de l'asperge, mais surtout, n'épluchez pas la pointe parce que c'est le meilleur. Là, moi, cette saison, je n'épluche quasiment rien. Ouais, c'est clair. C'est tout frais. Ça sort de terre. Là, c'est des jeunes pousses. Donc, normalement, il y a de la tendreté. Franchement, là, je vais faire des petits pouces. Je vais faire des petits pouces. Alors, je fais des boucs relativement épais. Ok. Ah oui, d'accord. Des beaux bisous. Et comme ça, c'est parce que tu as envie de garder un peu de croquant dans la recette, Nolwenn ? C'est simplement par rapport au temps de cuisson, en fait. Ok, d'accord. C'est pour que tout se rejoigne à la fin, dans le même temps. Donc là, je vais dans mes chinois. Alors, Nolwenn, si les personnes qui regardent n'ont pas d'asperges blanches, on est d'accord qu'on peut la faire avec des asperges vertes ? Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas de consigne. Et en plus, ce que j'aime à dire souvent, c'est que c'est une recette. Là, moi, je vous montre comment je la fais. Ok, mais vraiment, n'hésitez pas à réinterpréter vos recettes. Allez faire… Il n'y a pas de code, il n'y a pas figé. C'est été des courgettes, des aroues couvertes… Faire en fonction de ce que vous avez dans les placards et dans les frigos, quoi. Voilà. Ce qu'on se disait au téléphone, j'ai aimé à dire, c'est un peu les recettes fonds de frigo. Ouais, c'est un petit peu dans le moment, c'est ce qui se passe. Après, j'espère qu'on pourra quand même toujours… Il y a Pierre Véler qui nous dit bonjour. Pierre Véler, c'est un chef qui est en Alsace. Quand on parlait d'hôtellerie familiale, c'est pareil. Pierre, ça doit être la deuxième ou la troisième génération. Il passera la… La semaine prochaine, Pierre. Voilà, je te fais une bise, Pierre. À la semaine prochaine. Ouais, c'est ce que je disais. En fait, j'espère qu'on va pouvoir continuer à acheter des légumes. Alors, c'est vrai que les marchés, je crois qu'ils vont être un petit peu fermés ou quoi que ce soit. Mais on peut peut-être toujours essayer de trouver une solution pour aller chercher chez nos producteurs. En fait, ça, c'est important. Nous, les agriculteurs avec qui on travaille sur la commune, on rentre encore dans le hangar. Ouais, c'est cool. Et puis, c'est rassurant parce qu'on est au grand air. Tout est bien respecté. Ouais, il n'y a pas de raison. Je mets un petit peu d'eau. OK. Alors, c'est là où c'est sympa aussi. Nolwenn, là, tu mets de l'eau. Mais quand on mouille comme ça, on peut aussi mouiller avec un fond blanc, un bouillon végétal. Ça peut être des légumes, ça peut être un bouillon d'albes. Ça peut être plein de choses. Comme disait Nolwenn, la cuisine, on fait un peu ce qu'on veut. Voilà. Exactement. Il faut que ça reste fun. Par exemple, la dernière fois que j'ai fait telle recette, c'était la dernière. On m'avait fait un poulet rône la veille, mais j'ai cru. Bah ouais, carrément. Donc là, tu peux juste répéter les étapes. Nolwenn, donc, tu as mis tes oignons, ton quinoa. J'ai mis mes oignons, mon quinoa, mes asperges. J'ai mis un petit peu d'eau pour mouiller une première fois. Là, je vais remettre un petit peu d'eau. Il y a Olivier Hélibert qui n'est pas gentil avec moi, Nolwenn. Il est en train de me dire que je suis plus net qu'hier parce que hier, j'étais flou parce que je t'ai parlé parce qu'on était lundi, en fait. En gros, c'est ça. Alors non, Olivier, c'est tout simplement parce qu'hier, j'étais en Wi-Fi et qu'aujourd'hui, je me suis mis en 4G. Mais je te rassure, hier, j'étais net. Enfin, j'étais bien. J'étais en forme. Solène dit à peu près. Mais non, mais j'étais en forme. C'est vrai qu'on est tous… Il faut faire attention aux apéros virtuels. Ça peut être dangereux. Surtout, un apéro, il faut dire, je ne veux pas dire. Ok, donc tu couvres. Là, je couvre, j'aspire un peu lourd. Et la poitrine. Alors, ce que je préfère faire, mais bon, là, on ne l'a pas fait, c'est qu'en fait, la poitrine, c'est une poitrine qui est assez fine. Oui. Et moi, j'aime bien les gros goûts de poitrine fumée, les épais. Dans ces cas-là, je les mets tous les plus. Ok. Là, je pense que la cuisson est un peu plus homogène. Tac. Du coup, je vais couper ma poitrine. Oui. Alors, quand tu parles de poitrine fumée comme ça, ça me fait penser à Guillaume. Guillaume et Séverine Roland qui font des cochons qui sont fantastiques à Plougastel. Oui, à la ferme de Carville-Avel. Je pense bien à eux. Il faut que je les appelle, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils font de leurs cochons dans le moment, mais en tout cas, ils ont un super produit. Je sais que ce n'est pas toujours facile de vendre toute leur production, mais ils sont sur le marché à Plougastel, je crois, le samedi. Et ils font un cochon qui est vraiment génial. Enfin, il n'y a pas que les cochons qui sont géniaux. Eux aussi, ils sont géniaux. Ah ben là, il y a Natacha Roche qui nous dit qu'elle a le lard de Guillaume et Séverine. Donc oui, il est vraiment très bon. Alors, là, je peux jeter une poêle. Je vais bien vous trouver. L'induction, c'est toujours formidable. Des fois, tu penses que c'est en train de chauffer, puis tout d'un coup, tout s'est éteint parce que tu avais une goutte d'eau sur ton boîtier de commande et ça devient l'horreur. Moi, je vous avoue, je ne sais pas ce que je m'accuse le plus. Non, on a l'habitude des pianos à gaz. Alors maintenant, il y a des pianos toute induction, c'est vrai, mais moi non plus, je n'ai pas l'habitude. Je suis encore à l'ancienne. Alors, ce que je fais, c'est que je cherche à aller vraiment un peu, on va dire, dans le côté guerrier, pour que ça colonne plus que pour que ça cuise. Ok. Donc, tu as attendu que ta poêle soit un petit peu fumante. Voilà. Là, j'y vais à fond. Bon, promis, Aurore, je pense que ça doit être Aurore, on vous mettra les noms des producteurs aussi dans la recette pour que vous puissiez les trouver. N'hésite pas, si tu veux, Nolwenn, tu peux prendre ton téléphone et nous montrer, à moins qu'il n'y ait une position, il ne faut surtout plus le bouger, c'est ça en fait. Il est calé entre une bougie et une bouteille de vin, enfin, c'est… Oui, on a tous des calages improbables. Je ne m'écoute pas encore vraiment Instagram. On apprend vite. Tout le monde qui nous parle de la ferme de Carville-Avelle. C'est vrai que c'est des super producteurs. Et pour les asperges, d'ailleurs, on peut aussi parler de Sylvain Herard qui est à Sénat et qui nous fait des… Alors, ça, c'est dans les Alpies. Ah, ben voilà. Voilà. Ok, super. Donc, c'est bien. En fait, tu fais ce crignéton là. Voilà. Après, hop. Je mets tout. Moi, je mets le bras. Je mélange et là, je vais relancer… Enfin, je vais relancer, j'allais arrêter, mais je vais la relancer plus fort. C'est vrai qu'il y a… Tu me dis si on est bien sur le temps, hein ? Écoute, il est 22. Tu as encore 8 minutes, donc c'est bon. Hop là. Voilà. Alors, demain, c'est Olivier Hélibert qui va s'y coller. Olivier, demain, il va nous faire… Je pense que c'est comme un parmentier, quelque chose comme ça, parce que dans ses ingrédients, il y a 1 kg de pomme de terre, 20 cl de lait. Alors, ça m'a bien fait marquer, mais il m'a marqué un gros morceau de beurre, en fait. Il ne met pas la quantité, mais il a dit un gros morceau de beurre, de la crème fraîche, 3 pommes et 400 g de boudin, forcément, pour un charcutier. Ça ne pouvait pas être autrement. Donc, Olivier, prépare-toi. Alors, lui, par contre, ça va être problématique parce qu'au niveau du son, je crois qu'il fait Hellfest tous les ans, donc ça va bouger demain. Ça va être rock. Olivier, prépare-toi. Ok, donc là… Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu, Nolwenn ? Ok. 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 Alors, on peut rajouter aussi… Vous voyez la coriandre ? On va effeuiller et on va faire un petit haché de coriandre. Ok. Le quinoa, c'est de la famille de l'épinard. Le quinoa, c'est de la famille de l'épinard. Alors, oui, c'est vrai que le quinoa, c'est une plante et ce n'est pas une céréale. C'est un peu comme le sarrasin. Voilà. Souvent, on se trompe, on a l'impression que c'est des céréales, mais non, c'est des plantes, comme le sarrasin d'ailleurs. Alors non, les recettes, elles ne seront pas sur le site de la butte. On va les mettre sur les posts Instagram et Facebook, mais on ne les déroulera pas sur le site de la butte. Et puis, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas, un petit message privé. On attend, je demande de répondre au micro. Voilà, c'est ça. On peut répondre en message privé sans problème. Posez des questions sur Insta et puis… Vous aurez droit à quelques conseils privés de Nolwenn ou de Nico s'il faut. Là, je hage grossièrement la coriandre. OK. Alors, la coriandre, qu'il faut bien garder au final pour qu'elle reste bien fraîche et qu'il y ait plein d'odeur, que ce ne soit pas tout fané, c'est ça le but, Nolwenn ? Exactement. Et puis, la coriandre, c'est toujours agréable en gros goût. Je la m'aime bien légère. Je veux dire que c'est vraiment plus… assez gros goûté. Alors, quand on n'a pas de coriandre fraîche, on peut aussi mettre un peu de graines de coriandre, de toute manière, Nolwenn ? Oui, oui, oui. Ça peut être remplacé aussi par une autre herbe fraîche, je suppose, sans problème. Et puis, alors, la graine de coriandre, la technique, c'est que vous avez des compresses à la maison, petites compresses, on met les graines et on fait une petite mousseline avec soit une ficelle à poulets ou alors, c'est pas une ficelle à poulets, un fil de coupure, on fait des petites mousselines dans les deux compresses pour la graine de coriandre pour éviter qu'elles se mélangent au quinoa parce qu'une fois qu'elles sont dedans avec mes quinoa, et bon courage, là, il faut avoir du temps. T'as toute la journée pour trier ta coriandre. Alors, hop. Voilà, il te reste cinq petites minutes, Nolwenn, juste pour te dire un petit peu au niveau du temps. Si on dépasse un peu, c'est pas trop grave non plus. On va y aller vite. Effectivement. Le plat à faire, on a mis en famille. Oui, et puis c'est vrai que ça reste rapide. Ça reste rapide. Et encore une fois, n'hésitez pas à changer de légumes si vous n'avez pas d'asperges, c'est pas grave, mettez autre chose. C'est juste des temps de cuisson, des légumes qui peuvent changer selon leur dureté ou leur fraîcheur. Mais il faut rester avec plein d'idées en tout cas, on fait un peu ce qu'on veut. C'est comme le quinoa, la géniale quinoa blanc, j'aime bien aussi le quinoa noir ou rouge. Ok. C'est pas forcément le quinoa blanc. Alors, tu sais qu'il y a une question qu'on me pose souvent, c'est la cuisson du quinoa, quand est-ce qu'il est cuit. Il y a un indicateur assez facile, c'est le petit germe qui ressort. Et encore une fois, c'est vraiment selon vos goûts aussi. Si je l'aimais plus croquant ou vraiment bien cuit. Moi, je sais que je suis plus croquant sur le quinoa, mais bon. Oui, c'est agréable. En bouche, pour garder un petit peu de texture, c'est plus sympa. Dès que je vois l'apparition des germes, hop. Et là, on y est presque. Ton lard et ta poitrine étaient fumées, Nalouen ? Alors, celle-ci, non, parce que je n'ai pas trouvé de fumée. Ok, d'accord. Par contre, on peut mettre de la fumée, quoi. Ah, c'est recommandé, hein ? Oui, ça doit donner un bon goût à l'ensemble, forcément. C'est vraiment... Ok, donc, poitrine cuite fumée. Alors, je ne t'ai pas entendu. Les petites pointes d'asperbes. Oui. On a deux solutions. Soit, on les fait... On a deux solutions. Sous-titrage ST' 501